Guillaume Giraud de vous accueillir pour l'émission Culture X, que nous allons co-animer. Guillaume, bonjour. Bonjour Stéphane. Voilà, merci d'être là. Donc on va tout de suite présenter nos invités. Donc Amélie de l'association S'est Mêlée, qui va nous dire exactement ce qu'est S'est Mêlée, pourquoi, comment, etc. Et Ivan, qui s'occupe alors d'une émission très curieuse sur Internet, qui démarre dans quelques jours. C'est un projet qui est déjà assez ancien, qui est Exstar. A-I-X-T-A-R. Exstar. Voilà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, alors on va commencer par Amélie. Alors Amélie, c'est quoi S'est Mêlée ? De quoi il s'agit ? Alors S'est Mêlée, c'est une association étudiante de sport et de culture sur Aix-en-Provence. C'est large, sport et culture, ça fait beaucoup de choses. Voilà, donc en fait, S'est Mêlée est née en octobre de l'année dernière, donc octobre 2010, en partant du principe que nous étions un groupe d'amis qui finissions nos études, en fait. Et on s'est demandé, bon, en dressant le bilan, on s'est rendu compte qu'on a paix. Pas vraiment participé à beaucoup d'activités étudiantes, qu'elles soient culturelles ou sportives. Ça, c'est triste parce que moi, j'ai quand même d'autres informations qui me disent que S'est Mêlée, c'est quand même pas mal de choses, Guillaume, non, je crois ? Ah oui. Absolument, je crois qu'Amélie va pouvoir nous le confirmer, mais ils ont été sur tous les fronts cette année. Mais il semblerait, quel pessimisme ! Non, c'était le bilan avant de créer S'est Mêlée. Ah bah avant, bien sûr ! Bon, maintenant qu'il y a S'est Mêlée, tout a changé, je crois. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, en fait, S'est Mêlée, donc, comme je disais, c'est un groupe d'amis qui a décidé un peu de... Mais moi, j'ai vu des réunions où vous étiez que 500. Que 500 ? Oui, mais donc, c'est pas 500 amis, ça attire quand même du monde. Voilà, c'est ça. En fait, c'est tous nos réseaux personnels, plus les gens qu'on est arrivés à attirer, parce qu'en fait, notre but premier était de relayer, de coordonner tous les événements étudiants avec soi. Et donc, à partir... Ça fait du monde. Ça fait du monde. 42 000 étudiants avec soi. À peu près. Surtout après, avec Ex-Marseille Université, ça va faire un peu plus, d'ailleurs. 1er janvier 2012, université unique. C'est ça. Effectivement, ce sera la grande université. Mais ça, on verra, on en reparlera. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez eu le sentiment d'avoir fédéré le monde étudiant, d'avoir donné un nouveau souffle ? Ben, écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'on a été créé en octobre 2010. On compte environ une dizaine d'événements dans l'année. Pour la première année d'existence, c'est quand même bien. Et on a des personnes qui viennent nous voir et qui apportent leur projet pour que, justement, on essaie de le mettre en place avec eux et leur donner les moyens, que ce soit techniques de personnes, justement, ou financiers, de pouvoir les monter. Quels types d'événements, justement, mettez-vous en place tout au cours de l'année, que ce soit pour ces étudiants ou alors pour ces porteurs de projets ? Donc, au niveau de la culture, justement, on a essayé, en fait, de décloisonner tout ce qui est événements, par exemple, pour une exposition qui a eu lieu en avril cette année, qui s'appelait Beyond the Wall. On a, en fait, mélangé les genres et mélangé les styles. Donc, on a eu des graffeurs qui ont fait leur promotion en graffant sur du cellophane dans la ville d'Aix et dans l'université. Pas sur les murs, hein ? Non, jamais. Ils ont graffé sur du papier cellophane. C'est sur du cellophane. Très important, voilà. Donc, c'est une promotion qui est attractive parce qu'elle est interactive. Les gens regardent, l'artiste est en train de faire son art devant tout le monde. Et donc, par exemple, ça attire les gens, mais ça les intéresse surtout. J'ai vu des choses aussi plus classiques et très fortes aussi. J'ai vu de la photo et j'ai vu de l'expression visuelle. C'est très riche aujourd'hui, c'est mêlé. Voilà, donc du coup, en fait, c'est justement... C'est mêlé, c'est très mêlé, justement, au sens propre et figuré. Voilà. Et oui, voilà, donc, en fait, il y a eu du grave. Il y a eu de la photo. Il y a eu plusieurs types de photos, retouchées ou non. Il y a eu des déclamations de textes, de poèmes. Il y a eu des concerts. Voilà, donc une exposition chez c'est mêlé, c'est plusieurs, plusieurs choses. C'est pas juste des tableaux contre un mur. Sachant qu'il y en a déjà beaucoup sur Aix et on a voulu un peu changer ça. Justement, pour rebondir sur cette exposition, quel type d'artiste avez-vous choisi de promouvoir lors de cette exposition et d'autres à venir ? Voilà, donc, comme je disais, c'est mêlé, c'est une association étudiante qui est destinée à un public large, mais dans la promotion quand même de nouveaux artistes et d'artistes étudiants. Donc c'était vraiment des étudiants, là en l'occurrence de l'université, qui font des études, que ce soit en photo, en sociologie, et qui font ça en parallèle de leurs études ou de manière professionnelle. Alors ça fait quand même longtemps qu'on attendait cette grosse association culturelle étudiante sur Aix. Alors, Yvan, bonjour. Donc vous, vous êtes un des cofondateurs de Aix-Star. C'est ça, oui. Ça, vous avez échappé peut-être ces mêlées. Vous n'aviez peut-être pas suivi, pour le moment en tout cas. En tout cas, c'est l'objectif, c'est aussi que chacun se rencontre ici. Vous êtes là avec votre équipe Aix-Star. Vous connaissiez cette association ? Je ne connaissais pas, en fait. Parlez-nous de vous un petit peu d'abord. Parce que vous avez un destin, vous avez un parcours déjà qui vous amène à Aix. Donc moi, je suis arrivé à Aix-en-Provence il y a à peu près six ans. Je suis venu avec le but d'avoir un diplôme, donc faire mes études en France, vu que les études en France étaient reconnues dans le monde entier. Donc c'était le but. Ensuite, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler. Et à ce moment-là, on va dire, j'ai eu un changement dans ma vie. Et j'ai voulu montrer un peu tout ce qui s'est passé à Aix-en-Provence. Donc c'est pour ça le projet qu'on a créé. Et c'est pour ça, ce projet-là, qui va un peu s'identifier tous les jours à Aix-en-Provence. Alors parlez-nous un peu. Alors votre équipe est ici, ils sont en train de nous regarder. Parlez-nous un peu de votre équipe. Alors, qui il y a dedans ? Alors, dans mon équipe, il y a plusieurs personnes. On a mon ami, en fait, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a à peu près cinq ans. Tu peux dire son prénom. Donc il s'appelle César Peña. Voilà. Et c'est mon ami perubien. Alors, un colombien, un péruvien. Un péruvien, on a deux Français. Voilà. Donc ensuite, il y a Alex, c'est mon caméraman. C'est quelqu'un que j'ai connu, avec qui j'ai beaucoup de confiance. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Et ensuite, on a Wilco. Donc c'est lui qui est en charge de ces événements, Aix-en-Provence, tout ce qui concerne les soirées, les jours. C'est une jeune femme aussi, très souriante. On a une jolie locutrice, oui. Voilà. Qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais je serai bien. Le projet X-Star, c'est quoi ? Alors, on m'a dit que c'était un projet d'un petit journal par Internet qui reprend toutes les tendances actuelles de la vie et de la vie l'exoise. Les tendances culturelles, de mode, le monde de la nuit aussi. Parlez-nous un peu du projet X-Star. Donc le projet X-Star Night, c'est un site Internet dans lequel on va mettre un clip d'à peu près 8 minutes toutes les semaines, en fait tous les mercredis soirs, dans lequel on va montrer un peu tout ce qui s'est passé la semaine d'avant. Donc ça va faire une espèce de journal. Ça concernera la mode, le sport, la musique, les soirées, les boutiques, les événements. Enfin, vraiment tout. C'est réservé au monde étudiant de la jeunesse ou bien toutes les catégories d'âge ? Toutes les catégories d'âge. Parce qu'en fait, les boutiques, c'est pour tout le monde. La mode, c'est pour tout le monde. Les sports, c'est pour tout le monde. Donc là, on va essayer aussi de faire connaître un peu les talents d'Aix-en-Provence. Donc on a beaucoup de musiciens qui veulent vraiment montrer ce qu'ils savent faire. Et voilà, donc on va essayer de montrer tout le monde. Les DJ, les musiciens, les artistes, les sportifs. Donc on va vraiment être là pour essayer de faire remarquer ces personnes-là. Donc on est de promotion aussi bien que d'information finalement. Tout à fait, oui. Alors ça va passer sur 10 heures, je crois, c'est ça ? Sur quoi, pardon ? Sur quel support vous allez passer votre journal ? Alors nous, on a créé un site internet. Et nous, on va garder toute l'information sur un... Qui va s'appeler X-Tar. C'est ça. D'accord. Qui va s'appeler X-Tar. Alors ça commence quand ? Ça commence d'ici 20 jours, en fait. Là, on est en train de filmer un tisseur. Donc on va essayer de motiver les gens avec ce tisseur-là. Pour qu'ils attendent nos clips, pour qu'ils voient en fait tout ce qui se passe en fait. Donc d'ici 20 jours, le premier clip sera mis en ligne en fait, sur internet. Alors vous cherchez un public, c'est pour ça que vous faites un tisseur. Est-ce que vous avez d'autres besoins justement pour démarrer ? Peut-être des personnes plus dynamiques pour s'impliquer directement dans le projet ? Ça serait bien, mais bon, là en fait, on est en petite équipe. Ça démarre, donc comme tout projet, ça démarre... C'est très sympathique. Comme ça démarre, on est très peu, mais on travaille beaucoup, on s'investit à fond. On a vraiment envie de faire les choses jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est, on va dire, le projet qu'on a dans notre tête. En fait, on va essayer de le développer le plus possible. Alors on vous a vu, il y a quelques jours, vous étiez en train de filmer la Traviata sur le cours Mirabeau. Hier soir, on était ensemble à l'inauguration de la boutique de mon ami Moustadira Adame, Mousse, qui a ouvert sa boutique de mode. C'est le jeune créateur de mode français qui a été primé avec beaucoup de talent, qui a ouvert sa boutique et qui choisit hier soir. C'est très différent tout ça. Comment on rend compatible la Traviata et le travail de mode de Mousse ? C'est compliqué à expliquer. Nous, on est venu, en fait, on a voulu montrer tout ce qu'il faisait. Parce que moi, en fait, je parlais avec lui pendant une heure. J'ai vu un peu tout ce qu'il faisait et ça m'a vraiment intéressé. Ça m'intéressait surtout parce qu'il a beaucoup de talent. Donc, c'est justement ces esprits-là et ces jeunes-là qu'on veut montrer et qu'on veut essayer d'aider pour qu'il s'aille loin, pour qu'il représente un peu. C'est un jeune marseillais, effectivement, Mousse. Il sera un de nos invités bientôt. Né au Comore, qui habite Marseille dans les quartiers nord. C'est quelqu'un qui s'est vraiment fait tout seul. Et c'est vrai qu'on a été très touché par sa gentillesse, sa simplicité et puis son talent. Alors, Amélie, qu'est-ce que vous en pensez d'Extar ? D'Extar ? Oui. J'ai oublié de préciser qu'Aix et Amélie, on faisait des partenariats aussi. Bon, voilà. Déjà, c'est bien. C'est déjà une bonne nouvelle, oui. Voilà. Alors, si je reviens un peu vers vous tous les deux, qu'est-ce qui manque à Aix aujourd'hui ? Alors, ville culturelle, on l'a dit, ville étudiante, on l'a dit. Bon, en même temps, on n'est pas au courant de toute l'information. C'est dur d'aller partout. Et puis, les étudiants, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, ont des fois le sentiment de ne pas être très, très à l'aise dans cette ville. Qui reste une ville de patrimoine, qui reste une ville quand même avec un petit centre-ville. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour avoir un plus à Aix-en-Provence, Amélie ? Ce qui manquerait, ça serait vraiment une cohésion et une communication vraiment étudiante et qui soit diffusée à tous. Dans le sens où, par exemple, les agendas culturels qui sont diffusés par la ville d'Aix ne regroupent pas forcément les événements étudiants. Ils regroupent les grosses expositions comme la collection Planck ou Picasso Cézanne ou le Festival d'art lyrique. Mais c'est vrai que les petits événements à vocation d'attirer, je ne sais pas, 200, 500 personnes, ils ne sont pas diffusés de manière large. Donc nous, nous utilisons les médias classiques. Mais c'est vrai que notre réseau personnel fait que c'est forcément limité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire peut-être dans la manière d'aborder les événements pour peut-être les décloisonner ou changer la manière de voir pour que les étudiants soient plus à l'aise dans ces événements qui souvent paraissent élitistes ? Voilà. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est de décloisonner non seulement les styles, comme je disais tout à l'heure, mais aussi les cloisonnements qui peuvent exister entre universités. Par exemple, une exposition ou un événement qui peut être fait par l'université de Provence ne va pas être forcément communiqué à la fac de droit. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment créer un lien entre les étudiants, créer vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange, que ce soit par l'art et entre les personnes. Vous êtes élevé par l'université sur ça, aujourd'hui ? Parce que il semblerait que l'université ait mis quand même des moyens sur ces politiques de diffusion. Voilà. Donc l'université nous aide déjà financièrement et aussi, qu'il diffuse, du moins pour le site de l'université de Provence, on a nos événements qui sont sur le site internet de l'université de Provence. Et nous aide aussi en diffusant des petits mails quand on a un événement à tous les étudiants de l'université de Provence. Mais ça reste toujours à Ex-Marseille 1, donc ça regroupe 15 000 étudiants, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà très très bien, mais ça serait bien de faire les trois universités. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un réel effort des universités pour promouvoir cette culture, et notamment cette culture étudiante que vous souhaitez faire ? Voilà, les universités vraiment essaient, surtout avec le regroupement des trois universités. On a plusieurs fonds d'aide, avec le CRUS aussi. Donc c'est vraiment, ils essaient de créer une cohésion et ils essaient de diffuser les initiatives étudiantes et surtout de les soutenir. Alors Ivan, quel regard vous portez ? Le projet maintenant, je crois, a un an, Ex-Star ? Ça fait un an et demi à peu près que l'on est passé. Vous y avez mis des moyens avec votre équipe, vous avez investi et vous vous êtes investi. Vous avez même customisé une voiture qu'on reçoit ici aujourd'hui dans la cour de Provence+. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur la vie culturelle ? Elle est valorisée à sa juste place ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la pousser un peu plus, peut-être dans sa reconnaissance ? Qu'en pensez-vous ? Le regard des gens, en fait, par rapport à Ex-Star Provence, il est bien, en fait. C'est juste que nous, on va essayer de montrer Ex-Star Provence différemment. Donc, nos clips, ils porteraient un principe différent. Ça veut dire qu'on va essayer de rendre les clips rigolos, amusants, des caméras cachées, des choses comme ça, pour que les jeunes se motivent à regarder. Ça veut dire que si on a, par exemple, un événement, une course à pied, qui n'intéresse vraiment pas tout le monde. Sauf ceux qui font la course à pied ? C'est ça. Donc, on va essayer de rendre cette course à pied, amusante. Nous, on va venir rigoler, on va mettre la musique, on va mettre l'ambiance, pour que les jeunes puissent voir et puissent être déçus, en fait, qu'ils puissent être au courant de tout ce qui s'est passé. C'est aussi de l'animation, en plus, alors ? En plus de filmer la course, vous allez l'animer, quoi. On va les animer, on va jouer dessus, en fait. On va essayer de rigoler, de mettre une bonne ambiance avec le patron, ou le personnel de la boîte, ou les gens dans la rue. Donc, tout ça, ça va faire partie de, on va dire, de nos clips, en fait. Très bien. Alors, vous allez nous parler, pour finir, d'un coup de cœur, tous les deux, parce qu'à force de gravier dans cette ville, le monde étudiant d'un côté, et puis l'animation, on va dire, dans sa diversité de l'autre. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé ces derniers mois ? Si vous aviez quelque chose à dire à nos spectateurs, en disant, voilà, ça, vraiment, il faut y aller, il faut regarder, c'est formidable. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Je leur conseillerais de venir aux journées du patrimoine, parce que la ville d'Aix, c'est les étudiants. Ça, tout le monde connaît, mais je parle de quelque chose de moins connu. De moins connu ? Les journées du patrimoine, c'est 250 000 plaquettes, un demi-million de visiteurs. Voilà, mais il y a des événements qui sont créés à part. Alors, lesquels ? Notamment, l'association Sémélé, fait justement un circuit de huit galeries, un circuit itinérant dans le centre d'Aix, de huit galeries, qui, avec des animations, avec les artistes, donc en fait, ça serait un circuit dans la ville d'Aix, dans les galeries, et les artistes viendraient expliquer leur art, expliquer comment ils font. Alors, et un coup de cœur, et un coup de cœur passé mêlé ? Un coup de cœur passé mêlé, ça serait, moi, j'adore la fête de la musique, et vraiment, je trouve que c'est vraiment un lieu d'échange et un lieu de rencontre. Mais il faut attendre un an maintenant, c'était il y a quelques jours. Et oui, voilà, il faut attendre encore un an, mais un coup de cœur passé mêlé qui aurait moins d'un an, et ça serait, j'aime bien Aix-en-Provence vers 19h, quand des gens sortent du travail et que d'autres s'apprêtent à sortir. D'accord, donc les publics, les villes, les mondes se croisent. Voilà. Et vous aimez bien ce moment-là. Merci Amélie. Alors, pour terminer, Ivan, quel coup de cœur ? Qu'est-ce qui est, dans tout ce que vous avez filmé ces derniers mois, pour préparer la première maquette de votre émission, qu'est-ce que vous diriez ? Un vrai coup de cœur avec soi. Alors, moi je dirais, les Français, en fait, avec les étrangers. Donc, les Français sont très gentils avec les étrangers. Nous, on essaye de filmer un peu les étrangers qui viennent à Aix-en-Provence, et les Français à côté, et c'est une, en fait, ce sont des personnes super, super importantes, en fait, qui font partie, qui vont faire partie de nos clips. Ça veut dire qu'ils sont super, super jeunes. La gentillesse, en fait, d'Aix-en-Provence, par rapport aux étrangers. Moi, je suis étranger, et chaque fois qu'on vient avec un micro, on parle aux gens, c'est super. Mais maintenant, vous êtes Aix-en-Provence, maintenant. Je suis bientôt Aix-en-Provence. La vie vous est adoptée, ça y est. Voilà. Ce coup de cœur, c'est finalement l'accueil des étrangers par cette population Aix-en-Provence. D'accord, bien merci. Tout à fait, l'accueil. Je crois qu'on va conclure cette émission. On vous remercie grandement de nous avoir écoutés, et à très bientôt sur Provence Plus pour une nouvelle émission de Culturex. Merci.